Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de Boom Beach Prompt Line Alors une vidéo qui va être très rapide Mais qui va compléter la vidéo que j'ai fait juste avant Vous le savez, demain, le 1er février Et bien on aura la saison 4 Qui va commencer avec les 2 nouvelles cartes Que je vous ai annoncées, les 2 nouvelles épiques Le Boom Bundle et le Bunker Buster Donc ces 2 nouvelles cartes Que l'on aura pendant la saison Selon que vous ayez ou pas le Beach Pass Donc selon que vous payez le Beach Pass ou pas Et il y a d'autres changements aussi Qui vont être à piquer Alors c'est pas des énormes changements Parce qu'il n'y aura pas par exemple de gros updates Ou d'équilibrage en ce début de saison Mais c'est des changements qui vont affecter tous les joueurs Affecter positivement, je vous rassure Tous les joueurs dans la manière de collecter des étoiles Donc ces changements là s'appliqueront dès demain Donc à partir du début de la saison 4 Alors on y va, il y a en gros 4 changements Sur, comme je vous disais La manière dont on gère les étoiles La première chose, c'est qu'on va avoir Dès le début de la saison, 50 étoiles Dans notre portefeuille d'étoiles Donc ça je trouve ça assez cool C'était pas le cas avant Donc en gros, là l'équipe dit Bah hop, on va offrir 50 étoiles maintenant A tout le monde dès le début de la saison Alors ça peut être intéressant Notamment pour les joueurs qui sont en free C'est à dire qui jouent en free to play Donc qui n'ont pas cette manière de sauter Par exemple 10 tiers quand on achète Le Beach Pass Ce que je fais moi par exemple quand j'achète Et vu que les premières étapes de la saison L'étape 1, 2, 3, 4, etc. Ne coûtent pas très cher Bah c'est vrai que 50 étoiles Ça va vous permettre de passer assez rapidement Ses premiers paliers Donc je trouve ça assez sympa En plus c'est pour tous les joueurs Donc il n'y a pas genre Ah toi tu l'as eu parce que t'as payé Etc. Bon c'est pour tout le monde pareil Donc je trouve ça assez sympa Donc 50 étoiles offertes Dès le début du combat La deuxième chose Alors ça c'est un gros changement C'est que désormais Vous pourrez cumuler jusqu'à 200 étoiles Contre 50 actuellement Vous savez quand vous êtes sur votre écran d'accueil En bas à droite il y a votre nombre d'étoiles Qui est au maximum de 50 Donc ça ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si vous ne jouez pas Bon bah les cartes changent Et donc les étoiles que vous pouvez débloquer S'accumulent Et alors ça pose des problèmes Puisque jusqu'à maintenant Il fallait bien calculer son coût Parce que si vous n'êtes pas dispo Vous savez que vous n'allez pas pouvoir jouer Pendant je ne sais pas Une journée ou une nuit Ou quoi que ce soit Et bien vous pouvez potentiellement Pertre des étoiles Parce que si vous êtes déjà à 50 étoiles Donc votre portefeuille d'étoiles est plein Vous n'avez pas encore attaqué Et que là Il y a des nouvelles cartes qui vont arriver Donc des nouvelles étoiles Vous savez ces fameuses 12 étoiles là Qui vont arriver Bah vous allez les perdre finalement Elles ne vont pas se cumuler Et ça ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire que A la fin vous aurez plus de mal A passer les paliers de la saison Et potentiellement Vous n'arriverez pas à terminer la saison Et avoir toutes les récompenses de la saison Donc c'est ce qui Pêcher un petit peu Et donc désormais Ils ont mis ça à 200 étoiles Donc 200 étoiles Il faut quand même Un sacré bout de temps Pour les cumuler Donc il n'y aura plus Ces calculs A dire Attends Il faut que j'attaque Parce que sinon Dans une demi-heure Je m'en vais Donc je n'aurai pas le temps Il y aura une nouvelle carte Bref c'était à chaque fois Des prises de tête de ouf Donc maintenant Au moins Il n'y aura plus trop de soucis Vous pourrez cumuler Jusqu'à 200 étoiles Et dès que vous voudrez jouer Bah là au moins Vous ne perdrez rien Vous pourrez ramasser Toutes vos étoiles Et donc être sûr De ne pas louper d'étoiles Et de ne pas louper de récompenses De fait Alors la troisième modification Qui là aussi est importante Vous savez jusqu'à maintenant Vous avez toutes les deux heures et demie Une nouvelle carte Et douze étoiles Qui apparaissent Qui sont disponibles Donc en gros Si là vous n'avez plus d'étoiles disponibles Là actuellement Là vous videz tout Bah il faut attendre 2,5 heures Pour avoir une nouvelle carte Et puis des douze étoiles Donc ça peut paraître Un petit peu long Un petit peu fastidieux Pour avoir ces douze étoiles Et puis surtout C'est ce que je vous disais juste avant Sur le point numéro 2 C'est des gros calculs En disant Alors attend Dans deux heures et demie Ah oui mais attend Merde parce que dans deux heures et demie Du coup je ne suis pas là Donc je vais encore perdre des étoiles Bon voilà C'est à chaque fois Il faut se projeter deux heures et demie Plus loin dans la journée Et ce n'est pas forcément évident Donc la grosse différence maintenant C'est qu'au lieu d'avoir Douze étoiles Toutes les deux heures et demie Vous aurez quatre étoiles Toutes les heures Alors évidemment Vous allez me dire Attends quatre étoiles toutes les heures Douze étoiles toutes les deux heures et demie Ça veut dire qu'en gros Il va falloir trois heures Pour avoir douze étoiles Alors qu'il fallait avant Deux heures et demie Bon Certes C'est le côté un petit peu négatif De la chose C'est pas une perte immense non plus D'autant que comme je vous disais Maintenant vous n'allez plus Perdre de médaille Puisque le portefeuille de médaille Est augmenté à 200 Donc vous n'avez plus besoin De faire du calcul de ouf Au pire Vous jouerez demain matin Ou demain soir Et puis vous cumulerez Toutes vos étoiles Donc en gros Ça veut dire quoi tout ça C'est à dire qu'il y aura Très peu de gens Qui vont perdre des étoiles Donc on ne devrait plus avoir personne Qui va dire Ah oui mais attends Mais moi j'ai perdu des étoiles Je ne peux pas finir ma saison Etc Ça ça ne devrait plus arriver globalement Et quatrième point Pour encore renforcer Cette histoire de saison Plus facile à faire Et bien désormais Ils ont réduit le nombre d'étoiles Qui sont Enfin que vous devez cumuler Pour terminer une saison Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Vous savez Des fois Si vous êtes Donc saison Il y a 70 paniers Enfin jusqu'au panier 71 Vous pour arriver Pour passer de panier en panier Alors des fois C'est genre 20 étoiles Donc ça c'est facile 30 étoiles c'est facile Mais des fois Il vous faut 106 étoiles Ou 102 étoiles Je ne sais plus Donc 102 étoiles C'est énorme à avoir Déjà cumuler 102 étoiles Ça prend beaucoup de temps Et c'est pour ça Qu'il y a beaucoup de personnes Qui n'arrivent pas A terminer les saisons Ou qui vraiment Très très juste D'ailleurs A titre d'exemple Donc là On est le 31 janvier Quand je fais cette vidéo La saison 3 Je l'ai finie je crois Avant-hier Donc genre 3 jours Avant la fin de la saison J'ai terminé la saison Et pourtant J'ai loupé quasiment Aucune étoile Peut-être J'ai dû en louper Je ne sais pas 20-30 Donc c'est hyper compliqué Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont baissé Le nombre d'étoiles Qui sont nécessaires Alors on n'a pas de détails On ne sait pas Si ça a été baissé De 10 De 20 De 30% Ils disent quand même Drasticali Donc c'est-à-dire Drastiquement C'est-à-dire que Globalement Je pense que c'est Une baisse assez importante D'étoiles Qui sont disponibles Donc peut-être Par exemple Qui vont diviser par 2 Ou diviser par 1 quart 1 tiers Bref Ça on sera évidemment Au début de la saison On va vite s'en rendre compte De toute façon Voilà Et Un cinquième truc Qui de fait Va avec ce que je vous disais Juste avant Ces histoires de 4 étoiles Toutes les heures C'est désormais On aura une nouvelle carte Toutes les heures C'est logique Puisqu'une carte Vient avec des étoiles Ou les étoiles Viennent avec la carte C'est la même chose Donc du coup Toutes les heures Nouvelles cartes Nouvelles étoiles disponibles Franchement Je trouve que c'est Quand même pas mal Globalement Alors c'est sûr Ça va pas changer Le fond du jeu Mais en tout cas Ça va je pense Lisser un petit peu La manière entre Les joueurs payants Pas payants Pro pas pro Qui ont du temps Qui ont pas du temps Etc Globalement Tout le monde devrait pouvoir Bien terminer sa saison Tranquillement Bien cumuler des étoiles Je pense c'est pour ça Que je vous disais Que globalement C'est assez positif Comme petit changement Voilà donc Ce que je pouvais rajouter Sur ma vidéo précédente Si vous avez vu D'autres choses Que j'aurais raté N'hésitez pas à me les dire Dans les commentaires Et puis bah écoutez On se retrouve dès demain Pour le début De la saison 4 Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada